On a vu le patrimoine bâti et on a parlé tout à l'heure d'une pierre, la pierre du Maconnet. Et je crois que tu voulais m'en parler Alicia. Moi j'aurais voulu vous parler d'un savoir-faire absolument révolutionnaire. Il s'agit de la sculpture 3D. Donc c'est l'atelier LITIAS qui a été fondé par Guylain Moret de Rocheprise. Ça a été fondé en 2010. Alors ça, il a fallu de longs mois au centre de recherche qui est rattaché à l'école d'ingénieurs des arts et métiers de Cluny pour réaliser ce robot. Ils ont été labellisés par le ministère de la Recherche. Alors trois corps de métier sont nécessaires afin de créer ce robot. Il faut tout d'abord un infographiste, un ingénieur en robotique et puis vient ensuite la patte du sculpteur. Alors l'association du geste expert, du praticien sculpteur et les précisions de technologies numériques. Eh bien on a tout simplement des objets, des œuvres d'art. Je rappelle aussi que c'est un petit peu l'association du monde de l'art et du design et on développe des technologies qui sont brevetées. Et c'est l'alliance de l'homme et la précision numérique qui donne des résultats absolument remarquables. L'objectif bien évidemment, eh bien c'est de pérenniser la sculpture sur pierre et son renouveau à travers le monde entier. Donc c'est un savoir-faire qui est reconnu à l'international. Ils ont eu énormément de prix, de récompense. Alors j'ai beaucoup d'objets sur le plateau avec moi. J'ai tout d'abord ce qu'on appelle l'agneau de Cluny, qui est une copie du motif de la clé de voûte de l'ancienne abbaye de Cluny. Alors il y a quatre étapes pour réaliser cet agneau. Donc il y a d'abord la numérisation en 3D pour l'original. Ensuite on réduit de la taille par ordinateur. Ensuite il y a l'ébauche du modèle avec le robot de pierre. Et enfin on termine la finition en sculpture traditionnelle à la main. Nous avons également la flamme de la statue de la liberté. Exactement magnifique. Et vous avez le solutrisse qui est un objet de décoration qui vaut environ à peu près 50 euros. La flamme, c'est hors de prix bien évidemment, vous vous en doutez. Ce sont des chefs-d'oeuvre. Et pour ce faire, on remet un talent midi en France à l'atelier. Tchasse. Voilà, bravo Valicia. C'est largement mérité. Largement mérité. C'est très beau d'ailleurs cette image de Roche de Solutré. Sous cette forme, on aura loisir d'en parler de cette Roche de Solutré avec Jean-Sébastien entre autres.